Il faut que nous défie la différence entre l'édition des comptes et la récupération d'argent. L'argent ne se récupère pas. On a vu avec Macky Sall, pendant 10 ans, ils ont couru derrière des centaines de milliards qu'ils n'ont jamais vus. C'est-à-dire que quand l'argent entre dans certains circuits, vous ne les trouverez plus jamais. Vous allez payer des avocats, vous allez perdre du temps, de l'énergie. Je dis, moi, ce que je dis, quand on vous donne quelque chose à gérer, c'est vrai, il ne faut pas faire table rase du passé. Il faut analyser le passé pour pouvoir comprendre ce qui se passe aujourd'hui et préparer le futur. Mais moi, je pense que la meilleure des choses, c'est mettre un dispositif procédural qui empêche qu'il y ait corruption. Par exemple, aujourd'hui, si on ne veut pas que le policier dans la rue prenne l'argent, on digitalise. Qu'est-ce qu'on attend ? C'est déjà fait ça, d'ailleurs. Oui, oui, ils sont en train de le faire, mais ce n'est pas déployé. Ce n'est pas déployé. Ce n'est pas déployé. Pourquoi le Sénégalais doit se rendre forcément dans un bâtiment d'état civil pour demander un extrait de naissance ? Aujourd'hui, que tout le monde a un terminal entre ses mains, peut-être qu'il y en a d'autres qui ne l'ont pas. Ils iront. Mais au fur et à mesure, on pourrait y arriver. Il y a tellement de choses qu'on peut mettre en place pour empêcher le contact humain, parce que c'est le contact humain qui favorise la corruption. Maintenant, sur les grands projets où les gens font des détournements dans le BTP et tout ça, ça, mon vieux, les gens savent comment ça se passe. Il ne peut pas y avoir de détournement dans ces trucs-là s'il n'y a pas de collusion. Et donc, si on met en place les dispositifs qu'il faut, ça ne passera pas. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on sache faire la différence entre les vrais problèmes et les fausses solutions. Les vrais problèmes et les fausses solutions. Il faut qu'on sache faire la différence. Il faut qu'on sache faire la différence.